Pour vous, mais en attendant, on va s'intéresser aux mandataires. Vous savez, ce sont ces sociétés sur Internet qui proposent des voitures à la vente à des prix imbattables, parfois 40% moins chers qu'en concession. Alors, est-ce véritablement de bonnes affaires ? Quels sont leurs secrets pour proposer des tarifs aussi bas qu'à Michignac ? Vous dites où ? Une 308 à moins 27%, une Polo à moins 23%, ou encore une Twingo dernière génération à moins 12%. Autrement dit, de sacrés soldes. Et ces remises se pratiquent toute l'année sur des véhicules neufs, ou ça, chez les mandataires. Un mandataire, c'est tout simplement un vendeur de voitures que l'on trouve sur Internet, et certains ont aussi pignon sur rue. Leur mission ? Dénicher et négocier des modèles à des prix hallucinants, quelque part en Europe, pour que vous fassiez des économies. Ce matin, Martine est impatiente, elle s'apprête à recevoir un Dacia Duster tout neuf, commandé chez un mandataire il y a trois semaines. Je ne l'ai vu que sur écran. Je n'ai pas vu du tout la voiture, ça va être la grande surprise. J'en ai vu dans la rue, mais jamais la mienne. Bonjour ! Bonjour ! Oui, je suis contente. Oui, bien sûr. Elle a opté pour une finition haut de gamme, bardée d'options. Je n'avais pas du tout tout ce genre d'options sur mon autre voiture, et c'est formidable, c'est vraiment ce que j'attendais de mon Dacia. Je suis contente comme tout, mon Duster est magnifique. A équipement équivalent, Martine a économisé quasiment 1500 euros sur un Duster vendu en France, soit 7,7% de rabais. Pour une Dacia, c'est beaucoup. Alors, quel est le secret pour proposer des remises parfois bien plus impressionnantes ? Un mandataire, c'est ça. Ça ressemble à une concession automobile multimarque. Exemple, automobile JM basée à eau d'un cours en Franche-Comté. La grande différence, c'est que l'immense majorité des véhicules provient de l'étranger. A l'origine, c'était plutôt les pays frontaliers qui représentaient notre source d'approvisionnement. A ce jour, nous allons dans les pays baltes jusqu'au nord de l'Europe. Les quantités achetées par les mandataires leur permettent de négocier fortement. Et puis, dans certains pays, les tarifs des véhicules sont plus bas qu'en France. Enfin, il s'agit souvent de modèles en fin de cycle. Connaître les marchés automobiles européens sur le bout des doigts, c'est la force des mandataires. On a un vrai travail de recherche, de comparaison. Voilà, le même véhicule avec une même appellation commerciale peut différer en termes d'équipement d'un pays à un autre. Notre rôle, c'est de garantir au consommateur que le véhicule qu'il a commandé sera parfaitement identique au véhicule français. Ou en tout cas, s'il existe des différences, on lui aura clairement précisé en plus ou en moins. Attention, tous ne sont pas aussi consciencieux. Certains annoncent des remises hallucinantes pour une voiture moins bien équipée que le modèle français. C'est le risque principal quand on fait appel à un mandataire. Soyez extrêmement vigilants sur ce point. Pour vous aider, ce jeune entrepreneur a créé un comparateur de mandataires. Il les passe tous sur le grill. On prend plus d'infos concernant la stabilité financière, le capital social, qui est le gérant, qui se cache derrière. On va regarder un peu les avis des internautes. On va étudier les conditions générales de vente du mandataire. On va tester aussi le mandataire. On va se mettre en contact avec lui à travers une autre identité. Toujours pour vous aider, appuyez-vous sur les associations de consommateurs. L'UFC Que Choisir donne 4 conseils essentiels. Allez examiner le modèle que vous voulez acheter. Comparez les prix à équipement équivalent et tout frais inclus, livraison, immatriculation. Préférez un mandataire connu comme Aramis, Elite Auto ou Auto US. Et vérifiez bien la date de la première mise en circulation. C'est très important car certaines voitures vendues avec 0 km au compteur sont déjà immatriculées depuis plusieurs mois. La garantie constructeur est entamée et attention à la revente. Vous l'avez compris, faire appel à un mandataire demande beaucoup de vigilance. Mais si vous suivez les conseils et prenez votre temps, vous pourrez faire de très bonnes affaires.